je fais cette vidéo parce que vous me l'avez demandé il ya quelques temps j'avais sorti une vidéo présentant la formation smacademy alors c'est vrai que je la présente et plus ou moins en survol juste pour vous expliquer comment fonctionner la formation smacademy et ce qui avait grosso modo dedans et vous avez été nombreux à me reprocher de ne pas avoir mis clairement le nez dedans pour vous montrer l'intérieur de chaque module c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait le choix de vous montrer module par module ce qu'il y a dans la formation smacademy alors j'espère que tu es prêt parce que tu vas pas être déçu on se retrouve tout de suite sur mon écran let's go ok alors comme prévu on se retrouve du coup sur mon écran pour vous faire la présentation entière de la formation smacademy avec l'ensemble des modules alors avant de commencer il faut savoir que c'est une formation évolutive que je mets à jour le plus régulièrement possible à chaque fois que j'ai un nouveau cas client où j'ai une nouvelle chose pertinente à rajouter dans cette formation donc voilà il ya neuf modules plus un module bonus à savoir qu'il ya un dixième module sur google ads qui va arriver dans les semaines à venir ainsi qu'un module sur les chatbot messenger many chat plus précisément qui arrivera aussi lui dans les semaines à venir alors dans cette formation vous allez retrouver plusieurs types de formats des formats face caméra des formes des formats tuto où je vais vous montrer principalement mon écran et comment je fais donc la majeure partie des vidéos c'est sous format tuto des formats slide et des formats pdf où vous seront expliquer différentes choses donc faut savoir que c'est une formation qui a accès sur la pratique et non sur la théorie comme certaines formations qu'on peut retrouver sur le marché donc dans cette formation vous allez retrouver des cas clients des process qu'on utilise chaque jour chez jungle media c'est vraiment pas une formation où je vais vous présenter des slides et parler clairement pas alors vous allez avoir l'intervention de plusieurs personnes comme par exemple là on a su dit qu'ils un coach mindset et entrepreneur français qui est une communauté de plus de 400 mille personnes donc je vais vous mettre un petit extrait hey good morning internet ou alors bonjour si tu ne me connais pas je suis sudé je suis un créateur de contenu qui a une communauté de plus de 400 mille personnes mais avant ça je suis entrepreneur depuis 2010 je bosse avec james également je suis client de son agence il gère tout ce qui est web et marketing me concernant et il m'a dit tu es coach mindset j'ai besoin que tu viennes parler dans cette formation j'ai besoin que tu apportes ton expertise concernant le mindset alors c'est quoi le mindset beaucoup disent que c'est l'état d'esprit moi je te dis c'est pas l'état d'esprit c'est le réglage de l'esprit et pourquoi là je vais pas je vais pas je vais pas tout vous mettre bien évidemment donc voilà plusieurs différentes vidéos donc voilà vous là vous voyez un format pdf donc think like a boss act like a boss ma morning routine un plan d'action pour faire 100 mille euros donc là encore vous voyez c'est du concret je vais vous montrer en fait des fichiers qu'on utilise chez jungle media et je vais vous les mettre à disposition donc vous voyez vous pouvez les retrouver là et avec des ressources donc voilà comment créer une agence digitale à succès la check list par parfaite et dans cette vidéo du coup je vous montre qu'en fait 100 mille euros finalement quand on met les choses sur papier c'est pas tant que ça et ça reprend ça représente pas énormément de clients vous voyez en fait on se rend compte qu'il nous faut relativement peu de clients pour atteindre ce chiffre d'affaires voilà vous voyez c'est c'est très pertinent parce que comme vous pouvez le voir ici on a des on a des hausses et des baisses d'entrée de clientèle qui représente vraiment la vie d'une agence parce que des fois on peut perdre des contrats on peut en gagner plusieurs c'est c'est comme ça c'est très volatil donc ça 100000 euros ça représente grosso modo 72 clients à 1500 euros par mois à l'année ok donc on va aussi retrouver des glossaires hop super important avant de commencer la formation donc avec tout bas les mots à maîtriser en fait le jargon digital et les to do donc voilà pour le pour le module 1 ok qui est relativement simple donc c'est plus un module d'introduction on va dire dans le module 2 qu'est ce qu'on y retrouve donc là on va y retrouver toute la partie juridique compréhension du marché segmentation du marché le latin et les différents types de niches les différents types de services et le compte de résultats puis les roadmaps ok donc c'est un module qui est quand même assez complet donc voyez là encore c'est du concret je vous montre pas comment faire avec vous donc là on retrouve encore sud et il pour la compréhension du marché qui est c'est super important de comprendre le marché dans lequel on s'implante si on ne comprend pas le marché dans lequel on s'implante ça sera très difficile pour nous de signer que de signer des clients pardon donc la segmentation du marché encore une fois une très 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 grosse vidéo qui apporte énormément de valeur ou dans cette vidéo en fait je vous explique qu'est ce qu'est la segmentation du marché et comment s'en servir du coup pour se positionner et en fait la segmentation du marché grosso modo ça va être le fait de d'établir en fait d'établir en fait une notation en fonction de différents critères par rapport aux niches que vous allez prospecter et par rapport à cette notation là en fait à la fin vous allez établir une note finale à la niche et la note qui aura la plus haute sera la niche la plus adaptée à vos services à votre prospection tout simplement donc vous voyez c'est du concret je vous montre pas pas comment faire sur mon écran donc zéro facilité d'accès zéro inaccessible donc le marché n'est pas n'est pas accessible c'est super difficile de rentrer en contact avec les personnes de trouver des clients ok donc qu'elle n'y choisir comparaison des niches hop ok donc avec les pour et les contre les avantages des inconvénients donc là encore on y retrouve du coup des ressources donc les différents types de services social media management génération de leads donc voilà ça c'est sous format slide comme je vous l'expliquais il ya beaucoup il ya plusieurs types de formats dans cette formation donc voilà génération de sites web le compte de résultats de votre agence là encore c'est des fichiers qu'on utilise chaque chaque mois chaque semaine au sein de au sein de notre agence avec les dépenses et les rentrées d'argent vous voyez clairement petit extrait 14 comme je vais le recommander dans la formation 61 euros ok définir une roadmap solide donc là encore c'est du concret je vous montre comment faire une roadmap et comment s'y tenir c'est super c'est super important et pour avoir des donc la roadmap le template vous pouvez le trouver là donc les objectifs à tenir ok donc l'appareil c'est du concret et de ma routine un petit peu donc plus hebdomadaire chaque c'est trois mille cent personnes je rentrais en contact avec 7% de ces personnes là ok donc j'essaie vraiment d'aller dans le détail pour vous expliquer le mieux possible tout ce que je peux vous transmettre à travers cette formation là donc là encore vous retrouvez encore tout le temps des téléchargements et des templates que je que je vous fournis bien évidemment les dernières vidéos donc mindset productif by sudi quand on parle de clé de réussite on parle pas de serrure de réussite autrement dit c'est pas la situation qui doit changer c'est la clé et la clé c'est qui c'est toi dans la dernière vidéo on parlera de la compréhension de la prospection c'est important j'ai évoqué la prospection dans cette vidéo si c'est important que tu puisses plus t'imprégner de cette idée et comprendre comment tu vas devoir faire face aux clients qui ne voudront pas accepter ta valeur qui diront je n'ai pas besoin de ça ou qui diront vous êtes trop cher et tout ça mais moi je vais te parler surtout du mindset une fois de plus du réglage de l'esprit face à cette réalité là on se voit dans la dernière vidéo et donc on passe au module 3 donc qu'est ce qu'on y retrouve dans le module 3 donc le module 3 il va être plus axé sur la création de votre site internet donc le site de votre agence donc on va voir papa comment le faire les étapes pour structurer son site et enfin on verra dans une dernière vidéo la création live de votre site web il y a une chose que j'ai oublié de vous dire là les vidéos vont de 5 à 1h pour les plus longues je sais c'est une formation où je vais vraiment à l'essentiel donc je parle pas dans le vent et pour rien dire où je ne brasse pas du vent donc j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel et d'être le plus pertinent possible c'est pour ça que les vidéos sont relativement courte donc donc voilà donc pourquoi un site web encore une fois là il me semble que c'est un c'est un format différent donc voilà un format où je vais vous expliquer sur un tableau pourquoi créer un site web et l'important l'importance de créer un site web pour la crédibilité de son business donc trouver un hébergeur et un nom de domaine comment structurer son site vous voyez c'est tout le temps des formats différents ok comment structurer son site donc là encore un format différent sur slide ok création en live de votre site web où là je vais vous montrer pas à pas comment créer le site de votre agence et ça peut vous servir aussi pour un site vitrine bien évidemment un site client développer ok un petit extrait comme d'habitude séparer ces deux sections là donc ce que je vais faire je vais cliquer vous voyez j'ai un petit bouton vert qui est là je vais cliquer sur là je vais rajouter une colonne ok notre module 4 le module 4 c'est un des plus gros modules de la formation smacademy avec le module 5 pourquoi parce que c'est là on va parler de tout ce qui est croissance donc lead sourcing prospection et pourquoi c'est un des plus gros modules tout simplement parce que à mon sens je vois le business comme en fait si tu fais pas de prospection tu n'as pas de croissance et pour moi la prospection c'est comme l'essence d'une voiture finalement si on n'a pas d'essence on n'avance pas bah c'est exactement pareil avec toute cette partie prospection là donc c'est pour ça que c'est l'un des plus gros modules et grosses parties de la formation alors du coup on va retrouver une première partie sur comment faire un bon lead sourcing donc avec comme l'a évoqué ce dit la difficulté de la prospection donc là encore des formats différents donc le volume et la clé du succès c'est des choses pertinentes donc voilà là dans cette vidéo par exemple je vous montre les actions qu'on a effectué au cours des 90 derniers jours et j'essaie de vous montrer qu'en fait tout est une question de volume finalement plus on va faire de volume plus on aura des devis et plus on aura des clients et le nombre de qui se sont transformés en 67 personnes pardon sont de 1,1% donc il ya 1,1% de ces personnes là qui ont voulu avoir un devis sur ces 1,1% donc c'est sur ces 167 personnes pardon il ya eu 24 personnes qui se sont transformés en clients donc voilà alors les ventes avant tout donc là encore format différent donc voilà avec avec format tableau donc ensuite on va rentrer dans toutes les stratégies qu'on utilise pour faire pour faire du scrapping de base de données etc donc google map l'outil pour scraper des pages jaunes c'est des outils qu'on utilise en interne chez jungle media donc voilà c'est clairement pas du bullshit comme vous pouvez le voir je rentre clairement dans les détails et je vous montre pas à pas en vous indiquant quels outils est bon et quels outils ne sont pas bon pour votre business pour votre agence ok donc groupons groupe facebook analyser s'ils font de la pub ou pas donc là encore je pense que pour la majeure partie d'entre vous vous savez ce que c'est que le pixel helper donc là encore on le voit on le voit ensemble comment l'installer comment repérer s'ils font de la pub ou pas petit extrait du pixel et si je fais plusieurs actions donc là je vais là normalement le pixel va se mettre à jour il va avoir un autre événement on appelle ça des événements qui va être remonté du coup à facebook pour lui dire un petit peu le comportement de enfin voilà donc scrapping de base de données là encore c'est du concret on vous montre exactement les outils qu'on utilise donc je vous mette la partie 2 hop donc vous voyez clairement c'est du concret donc ok email top 10 là moi ce que je ferais 2,3 le site internet et le mail il manque plus que son numéro de téléphone vous avez l'instagram est-ce qu'il y a le linkedin le linkedin le site internet et le mail il manque plus que son numéro de téléphone pour faire un top 10 là ok donc vous voyez c'est vraiment très complet je rentre dans les détails je vous montre les outils qu'on utilise pour faire du scrapping pour faire nos liste sourcing et pour commencer la prospection clairement alors ensuite il y a la partie call gmailing donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans la partie call gmailing ça va être du coup la prise en main d'active campaign donc le logiciel que moi je recommande à titre personnel voilà encore une fois ça n'engage que moi vous pouvez utiliser d'autres logiciels mais c'est le logiciel que nous on utilise pour l'envoi de séquences automatisées et je vous montre en fait comment lancer des campagnes de prospection à des prospects séquencées donc voilà encore une fois à présent on va voir comment envoyer une séquence à toutes ces personnes là à mail coach je fais ok oui qu'est-ce qu'on fait alors donc là on fait terminer cette automatisation donc voilà je vous explique vraiment dans les détails comment lancer ça comment automatiser au maximum votre prospection parce que finalement c'est ce qui va vous rapporter le plus de leads rentrant et c'est du concret donc voilà encore une vidéo mes scripts de call calling de call gmailing pardon donc du coup ça c'est un autre format vous voyez 25 pages de script ok c'est vraiment du concret les gars call messaging qu'est-ce qu'on a dans la partie call messaging donc voilà dans la partie call messaging on va avoir toute la partie encore une fois automatisation de la prospection grâce aux outils qu'on va vous recommander donc voilà comment utiliser comment automatiser sa prospection sur linkedin et en fait hop là vous allez voir clairement et en fait ce que j'aime bien faire en fait c'est vous montrer les retours des actions qu'on a mis en place là chez jungle media avec les réponses donc là c'est un live où je vous montre du coup après avoir lancé une séquence automatisée en call messaging bah les réponses et les retours qu'on a eu et comment je reprends à la main du coup finalement les prospects je vais vous faire une petite vidéo je pense que qu'il peut y c'est la call to action êtes-vous disponible pour un rapid call en début de semaine prochaine ok donc là encore les scripts de call messaging que vous pouvez envoyer donc sous format pdf hop ensuite on a la machine à client donc qu'est-ce que la machine à client donc voilà c'est les étapes de l'acquisition clientèle donc avec toutes les étapes donc prospection, appel, découverte, R1, R2, follow-up, kick-off et lancement donc qu'est-ce qu'un lead magnet le tunnel parfait pour avoir des clients en automatique donc c'est ce que j'ai appelé le framework la machine à client comme le titre l'indique hop je vous met un petit extrait vous voyez énormément énormément de choses trouver ses premiers clients alors dans ce module là on va voir en fait dans ce sous module on va voir en fait qu'est-ce qu'un pitch comment pitcher son entreprise tout ce qui est paramétrage de votre crm donc nous on utilise pipe drive ok tac 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 présentation de loom mais ce qui est différent par rapport à certaines formations que vous allez pouvoir ma tête me fait rire c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver sur le marché c'est qu'en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais prospecter en direct avec Loom je ne vais pas simplement vous expliquer comment on utilise Loom pour moi ça n'a pas d'intérêt donc voilà sur le dashboard de Loom ça c'est un compte que je viens de créer pour vous montrer l'explication mais en règle générale je fais toutes les vidéos à me vendre ok et là je vais envoyer directement le message de enfin la vidéo de prospection à l'entreprise en question et du coup juste ensuite dans cette vidéo là je vais vous faire un débrief de cette prospection là ok donc ensuite on a trouvé des clients avec Creative Hub super donc là aussi je peux vous mettre un petit extrait ok donc nom de la page je vais mettre le nom de l'entreprise Aquatonic photo de profil de la page je vais sélectionner la photo qu'on vient juste de télécharger ensemble ok on a fini avec le module 4 donc le module 5 qu'est-ce qu'il y a dans le module 5 ? le module 5 aussi c'est un très 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 gros module qui est introduit par Patrice pour la majeure partie des vidéos et ce qui est vraiment différent par rapport aux autres formations c'est que là encore on va vous faire du live donc vous allez voir Patrice en call calling en live pendant une dizaine de minutes en prospection oui allo oui bonjour Johanna oui bonjour bonjour je me présente Patrice de Jungle Media voilà je vous met des petits traits on va dire de concrétisation de résultats de nouveaux prospects qui viennent à vous vous saurez aujourd'hui l'évaluer ou pas ? non il n'y en a pas beaucoup en fait et c'est vrai que je vois qu'on a fait un avis Patrice donc voilà ensuite ce qu'on fait c'est qu'on fait des débriefs donc voilà sur fichier PDF avec les étapes donc étape 1 il s'intéresse aux prospects mais si vous remarquez il ne dit pas vraiment la raison de son appel il valide l'activité du prospect vous faites du coaching personnel c'est bien ça il récolte un maximum d'informations activité secteur localisation donc c'est on essaie de faire le plus concret possible et pour que vous assimiliez le mieux possible les choses donc voilà ensuite on a toutes les vidéos concernant les différentes étapes en fait donc la prise de contact la découverte donc ça c'est sous format slide ok donc calculer la LTV de façon automatisée là encore c'est un fichier à télécharger pour calculer la lifetime value client de façon automatisée donc conception d'une offre et présentation et là encore chose qui n'a jamais été vue c'est que on va là ça c'est Bitrainer qui était un ancien client à nous avec qui on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs mois et ça en fait on avait gardé la conception de la présentation qu'on lui avait faite lors du R2 et je vous la présente en fait dans la formation que les clients voient clairement qu'on a fait quelque chose qui est en rapport comme je vous ai expliqué à sa problématique vraiment trop voilà avec l'offre et le pricing etc donc escalier de valeur tac euh sous format PDF créer des offres irrésistibles préparation des objections donc là encore un fichier Excel avec toutes les objections que vous pouvez télécharger là négocier comme un patron et là encore une vidéo dont je suis super fier c'est euh le R1 en live d'un prospect de Jungle Media donc encore merci à lui parce qu'en fait pour la petite anecdote c'était un c'était une ancienne personne qui était à l'école avec moi et qui euh avec qui j'avais gardé contact et qui a lancé son agence Imo avec son père et du coup il avait été démarché par une agence concurrente pour euh pour des campagnes Google Ads et du coup il voulait savoir un petit peu nous ce qu'on faisait donc euh en fait pendant tout ce pendant tout ce ce R1 là en fait j'ai eu l'accord grâce à lui merci euh de filmer ce R1 et je vous montre en fait Hello j'espère que tu vas bien comment j'ai géré le R1 je comprends dans le but en fait de récolter un email derrière un email ou un email donc en fait ça ça va nous permettre en amont de réchauffer l'audience enfin de ouais de réchauffer l'audience euh donc voilà c'est super super intéressant et super intéressant et puis vous voyez en fait il y a des passages où je de normalement j'explique ce que je fais voilà on arrive sur la fin du rendez-vous et comme vous avez vu je n'ai pas parlé de prix ok donc voilà c'est super 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 intéressant euh donc voilà j'ai fini avec le module 5 dans le module 6 qu'est-ce qu'on y retrouve donc toutes les techniques de négociation donc là encore c'est fait par Patrice donc euh la technique de la perception l'urgence le storytelling les 3 oui donc l'exercice des 50 réponses tac fait par moi euh dans le module 7 on y retrouve tout ce qui est pricing facturation euh et réunion de kick-off donc voilà qui prend en charge le budget pub etc calculateur de tarification ok super super outil mis en place par nous donc voilà ensuite dans le module 8 on a toute la partie acquisition Facebook ok donc ça c'est un module qui est fait par Shona donc dans ce module là vous allez voir que là encore c'est du concret on vous montre exactement euh sur le dashboard euh 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 du coup de Facebook comment faire donc installation du pixel audience personnalisée audience similaire tac 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 dans ce source ici on va choisir le la région ou le pays donc on va mettre France ok donc euh comment demander l'accès du compte euh au compte publicitaire de votre client une lexique Facebook ad super important parce que quand quand on commence et bah il y a des termes qu'il faut maîtriser et qui sont euh euh vraiment euh indispensables donc voilà AOV, ATC, BM, BOF donc voilà ensuite on a aussi la partie donc génération de leads donc Facebook aditform donc là encore c'est du concret je vais vous montrer les phases de test de génération de leads avec les KPI, CTR, les CPL donc voilà et avec encore normalement du concret des cas clients en gros ça veut dire que il y en a un qui va tac 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 on va pouvoir ensuite CPL et là en fait on va pouvoir analyser c'est pas dans cette vidéo c'est là il me semble hop stratégie de génération de leads donc voilà euh avec une stratégie pour générer des leads donc là encore vous voyez pour générer des leads à un fleuriste c'est euh c'est des cas clients et là ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur suggestions et dans suggestions je vais avoir toutes les suggestions relatives au poste d'employeur et ça c'est super puissant donc données démographiques déjà je vais mettre restauration ok donc transférer transférer les leads de manière automatique à votre client donc toute la partie automatisation d'automatiser tout le processus voilà nous nous on le fait avec Zapier euh avec Facebook qu'on a automatisé avec Zapier en fait donc Zapier c'est le c'est le l'outil qui nous permet d'automatiser la chose en fait de connecter Facebook ok je vous montre en fait comment comment mettre en place là là vous sélectionnez le formulaire de contact que vous avez créé exprès pour cette campagne là et là vous cliquez sur continuer donc là donc c'est vraiment du concret c'est vraiment du concret alors donc euh une vidéo aussi dont je suis fier c'est celle-là donc c'est une étude de cas en fait bah justement de Bitrainer euh avec son accord où euh voilà on a pu en fait lancer des campagnes et euh vous montrer pas à pas comment on a géré le lancement des campagnes pour son programme en ligne qui va être encore j'ai suivi avec toutes les créatives etc on peut voir que c'est des personnes qui le connaissent déjà donc qui sont plus à même d'acheter et ça a clairement marché donc pour 26 euros dépensés on a généré hop je vais faire ça tac 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 voilà on a généré 600 euros pour 26 euros dépensés vous vous rendez compte sur les deux ok donc je vous montre toute la stratégie mise en place donc là un module sur Clickfunnels donc voilà voilà la différence entre le Facebook Leads et euh les landing pages de destination enfin les pages de destination pardon présentation de Clickfunnels création d'une page pour récupérer les leads connecter l'autorépondeur cas client salle de sport donc voilà là encore un cas client sur euh présenté sur slide ensuite il y a l'étape d'inscription hop et ce qui est vraiment intéressant dans cette formation c'est qu'il y a énormément de live et de cas clients là encore ça c'est du live en fait c'est un membre de la formation SM Academy qui avait signé un coach sportif et du coup on avait fait avec lui le lancement des campagnes tu vois ce que je veux dire ? bah je sais pas je vois encore encore on voit la création des créatives etc euh donc la partie social media management le module 9 on a du coup on a du coup le dernier module attirer des clients grâce au personal branding donc qui est fait par Roman Cover et encore un grand merci à lui d'avoir accepté d'être dans la formation SM Academy qui va vous expliquer en fait la puissance d'Instagram et comment créer un personal branding pour attirer des clients euh vers finalement votre ce que vous proposez ce que vous proposez vos services etc donc voilà là encore il y a énormément énormément de valeur dans ce module là tac ok passons maintenant à euh la quatrième clé pour je le rappelle construire une une présent ok et un dernier module bonus hop qui est un call calling en live de une heure avec les élèves d'information est-ce que vous utilisez euh bah les réseaux sociaux euh absolument oui Facebook ça vous dit quelque chose ah oui on le fait donc voilà euh euh mais ce qui est vraiment intéressant dans cette formation c'est pas toute cette plateforme là c'est ça donc ça c'est le slack en fait communautaire où vous allez retrouver tous les membres de la formation ainsi que Patrick, Shona et moi donc on va pouvoir échanger du coup euh sur n'importe quel type de sujet donc par exemple là j'avais mis en place un contrat d'apporteur d'affaires pour quelqu'un euh j'avais trouvé ça pertinent de le mettre dans dans le slack pourquoi pas euh pour les membres de la formation donc on échange des tips des choses intéressantes et on s'entraide donc euh on échange aussi bah voilà les échecs les résultats donc là vous voyez tout le monde histoire de vous motiver je viens de signer deux contrats pour une valeur de 4300 euros ne lâchez rien je viens juste de commencer la formation donc euh donc voilà on on communique énormément sur euh sur ce slack donc voilà il y a plusieurs chanel premier client vous allez voir que là euh donc voilà il y a Maxou qui a signé pour 2000 euros euh pour une prestation learning box euh on a Laura qui a signé euh pour 550 euros plus 15% de CA pour une prestation sur Facebook Ads on a Théo euh qui a euh voilà euh même pas trois semaines que j'ai rejoint la formation déjà de clients on a Hugo là encore qui a signé son premier client pour la gestion Facebook Ads Johan pour du pour un premier client à 1500 euros plus de 20% comme sur chaque vente pour du Facebook Ads donc voilà il y a énormément énormément de réussite je suis super content de la communauté donc premier client signé pour 4750 euros pour la création de site web c'est c'est vraiment super euh on a Ryan là voilà pour un devis à 2000 euros donc euh donc voilà c'est là en fait on va échanger mais ce qui est vraiment intéressant c'est que vous pouvez nous venir nous parler en privé donc ici à Twitter et nous poser toutes les questions que vous voulez il n'y a pas un type de questions que vous devez poser vous pouvez poser ce que vous voulez on échange avec vous sur n'importe quel type de sujet et ce qui est intéressant en fait c'est qu'on va aller là dans réservation de calls privés et on va pouvoir réserver des calls privés avec nous donc voilà pourquoi je vous parle de suivi en fait on va demander une certaine autonomie dans le sens on va pas être derrière vous à vous dire ok qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme action etc mais par contre dès lors que vous allez avoir un souci ou besoin d'aide vous allez réserver votre call privé avec nous et on va échanger sur le sujet de votre choix donc moi ce que je recommande aux élèves de la formation qui nous rejoignent c'est de faire les actions de prospection de faire leurs appels découvertes et une fois qu'ils ont un R1 ou un R2 ils réservent un call avec nous ils nous briefent du coup sur l'appel découverte et sur le client et nous on leur dit ok tu vas lui poser telle 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 question lors du R1 et tu vas axer ton argumentaire comme ça dans de sorte en fait à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait le plus de taux de closing par la suite donc voilà vous pouvez réserver des calls sur la stratégie digitale à mettre en place pour votre client par exemple on avait Frantoni qui avait réservé un call pour faire un audit à un client donc on lui avait aidé on l'avait aidé sur cette part donc voilà c'est vraiment comme ça qu'on qu'on a structuré le suivi et c'est le meilleur processus qu'on a trouvé pour mettre en place un suivi d'une centaine de personnes de 80 à 100 personnes donc voilà ça fonctionne comme ça vous avez aussi des petits outils qui sont sympas donc là par exemple un calculateur de retour sur investissement si jamais voilà vous avez un prospect qui est chaud mais qui veut savoir le retour sur investissement qu'il a à travailler avec vous bah voilà vous allez ici et vous demandez combien de visites Monsieur Lila par mois le taux de transfo de prospects en client et vous pouvez faire des estimations donc voilà clairement ça c'est des choses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans aucune formation ça a été mis en place uniquement pour la formation SMMA Academy que ça soit voilà ce système de suivi de réservation de call ou ce système de voilà petits outils de calculateur de retour sur investissement etc. je crois qu'on est les seuls à les faire dans le domaine de la formation en ligne sur le SMMA donc voilà on arrive sur la fin de la vidéo je suis super content en tout cas de vous avoir partagé l'intérêt de cette formation et j'espère qu'elle vous plaira en tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas et ça sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans votre projet d'agence donc voilà les amis on arrive sur la fin de la vidéo si tu souhaites te lancer dans le SMMA ou la prestation de service le freelancing et que tu penses que cette formation est adaptée pour toi n'hésite pas à nous rejoindre ça sera avec grand plaisir qu'on t'accompagnera dans ton projet d'agence digitale c'était James on se retrouve pour une prochaine vidéo Peace 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 Peace